Salut à tous les amis, c'est Kigar et Symbol et aujourd'hui je suis essoufflé mais très heureux de vous retrouver sur Outlast car aujourd'hui les amis c'est la sortie du DLC, le temps attendu Outlast Withelblower avec mon accent absolument à chier. Alors avant de commencer, je tenais simplement à vous dire que je viens de vivre un petit tour d'ascenseur émotionnel puisqu'alors que j'étais en train d'attendre pour la sortie justement de ce nouveau Outlast, de ce nouveau DLC de Outlast, est sorti Dreadout, vous savez un jeu que j'ai testé il y a un petit moment en démo et il est sorti en même temps. Et du coup je t'ai dit putain il y a Outlast, il est toujours pas disponible et il y a Dreadout qui vient de sortir, du coup je savais pas quoi faire, j'étais complètement fou, j'étais complètement fou. Mais Outlast est sorti et il me semble que il est quand même un petit peu prioritaire. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va débuter sur du Outlast et on prendra de toute façon Dreadout en parallèle, ne vous en faites pas. Mais voilà, on y va ? C'est parti ? Alors simplement juste encore une petite chose avant de commencer, là vous devez vous dire non mais merde c'est bon on commence. Pour vous placer le cadre, alors les événements de Outlast, Whistleblower donc, prennent place avant les événements de l'histoire du jeu originel. Et proposent donc au joueur de suivre un personnage dont j'avais lu les notes vers la fin de mon let's play. Et donc le jeu prend place au moment où tout commence à partir en couille, excusez-moi, dans l'asile de Mount Massive. Alors si vous n'avez pas vu le let's play sur Outlast, le jeu originel, je vous recommande fortement d'aller le voir avant d'aller regarder ce let's play sur le DLC Whistleblower. Car il y aura potentiellement du spoil bien que les événements se déroulent avant. Enfin bon ouais, c'est parti ? Let's go ! On va se mettre en... Normal. Ouais ouais, pour les vidéos c'est mieux. Parce que si je mets 50 ans à bugger sur un passage, ça risque d'être chiant. Bonjour messieurs. C'est ex... Oh. C'est un connard. Qu'est-ce qu'il fait ? Il me lèche l'oreille ! Alors non ! Alors non ! Alors non ! Ouais ! Deux heures plus tôt. Ok, ça me semble bien qu'on pose le contexte d'abord. Oh. Vous ne me connaissez pas. Il faut que je fasse vite. Il surveille peut-être. J'ai fait une mission de deux semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff, psychiatrique système. Amante Massif, j'ai signé une série... Ça devient trop petit là ! Je ne peux plus lire ! Je ne peux plus lire ! Ah, c'est moi qui crie ! Voilà ! Oh ! Ouh, le stress ! Ouh, le stress ! Ouais, reviens, 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 reviens ! Toujours pas voir, j'ai pas une très bonne vue, excusez-moi ! Amante Massif, j'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment. Franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas. Je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubid parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin. De la découverte de quelque chose qui les attendait dans les montagnes. Les gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Oh la 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 ! Oh ! Oh je... 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 Je jouais ! Je jouais, c'est tout. Hey ! Salut ! Dis les ordres ! Ah bon ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je pensais que tu étais juste un softwaite. Ouais bah ça va hein ! Salut les gars ! Oh putain ! Bon, ouais ! Tout est normal, tout va bien pour la mamma ! Salut les gars ! Tout se passe bien, tranquille la vie ! Oh oui ! Elle arrive là ! Je suis en train... Tu vois bien ! Voilà, je viens de monter un peu le volume du jeu. Ok. Ouais. C'est parti ! On est en train de faire les expériences de la faim. Oh ! Ouais ! Let's go les gars ! Oui, oui, très heureux, très heureux ! Très dévoué ! Très dévoué ! Très dévoué ! Oh ! Euh... J'aime pas trop la tournure que ça commence à prendre. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouh ! Ouh ! Don't let them fumer ! Don't let them fumer ! Don't let them fumer ! You ! I know you can stop it ! You have to help me ! You have to help me ! You have to ! Hey ! Calme yourself ! This is a high security ! All right agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Ouais ! Très bien, très bien ! Merde, je vais devoir faire quelque chose... Merde, je vais devoir faire quelque chose... C'est tout ? Ok ! Bon bah je retourne... ...à mon bureau. Ça va partir en couille ! On le sait ! On le sait ! Tout va très bien ! Pour le moment... Je retourne à mon bureau les gars ! Je suis un très bon employé ! Ok ! C'était ici mon bureau ! Ouais ! C'était mon bureau ? Ah non c'était ici, pardon ! Excusez-moi ! Ah ça va ! On peut se tromper ! Je suis nouveau dans la entreprise ! Ouh ! Oh oh ! Oh oh ! Oh oh ! Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley but still somehow... Not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is Wiggle. Mon Mac ! I think that a border laptop, router onion, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Well it's not for cool ! Stupid Mr. Park ! More than stupid ! In fact that was crazy ! I'm afraid we're going to have to have you committed ! Mr. Park will you willingly submit to forest confinement ? Non 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 ! C'est pas un anesthésiant ça c'est un coup de poing, ça c'est un coup de massue. Wouh ! Ok. Et ça commence bien. Il a changé Nathan Drake hein, il est plus très gentil. Aïe. Je peux m'enlever ? Oh oh. Dub ou dub ou dub ou dub ou dub ou dub ou... Non. Oh. Billy ! Qu'est-ce que... Oh putain de merde. Je peux... Tout va très bien. On va juste... Prendre la caméra et voir que tout va très bien. Et voir que tout va... Oh merde. On est dans la merde les gars, on est dans la merde. Je crois que... Oh. Non 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 ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Coupez la porte. Coupez la porte. Oh. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils font ? Hop. OK. Je crois que nous ferais mieux de ce bar... Oh ! Oh non 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 ! Corre,a Merci Luconie's. Corre, Corre,'. Parc ! Parc ! Parc ! On se casse dans les chiottes, on se casse dans les... Les chiottes ! Oh. Oh, doucement, on va faire popo. Ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va très bien pour le moment. On va... Non. Ok, on ne va pas passer par là, mais... Eh les gars, comment ça va ? Viens. Ouais. Je suis sûr que ça va. Ok. La constipation, ça fait des dégâts chez Murkoff, hein ? Ok, je crois que... Putain de merde, je vais devoir passer là. Salut les gars. Ouais. Non, non. Non, non, non. Non, non. Ouais J'y vais les gars Allez ciao On se dit à plus OOOOH OOOOH Hey mais t'es un salaud toi Non 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 Oh putain C'est malsain ici Merde je sais pas ce que je dois faire Oh 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 il m'a Oh putain de merde Ok La loi du conduit les gars Il peut rien nous arriver tant qu'on est dans le conduit Oh putain Ça va très bien Oh 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 Mais non ! Tu es peur. Tu ne penses pas bien. Je vais faire quelque chose de clair. Tu as essayé de la radio dehors de la maison. Je vais vous donner une nouvelle chose pour être peur. Tu m'appelles ? Oui. Ouais. On appelle ça la franchise, d'accord ? Ok. Tu vas rester gentiment... Assis sur... Non, 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 non. Non, 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 non ! Ça va ? Je pensais juste que ce meuble serait un tout petit peu mieux sur la gauche. Je veux dire... Je veux dire, voilà, comme ça. Je vais te laisser... Oh non, mais quoi ? Oh, oh, oh ! Il était là ! Il était... Il était juste là ! Billy ! Ok. Oh, quoi ? Aïe, 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 aïe... Ça va ? Ça va ? Je sais pas... Oh ! Non, non, non ! Non ! Tu te vois. Non ! Docteur... Liar... Donc... Donc... Deux. On. 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 Je t'ai aidé, tu vas pas me faire de mal Quoi ? Quoi ? Corre, 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 corre Le sas est déconnexion, le sas est déconnexion C'est déconnexion Tout va bien Il peut rien faire tant qu'on est dans le sas Maintenant il va peut-être penser falloir un coup Oh putain Moi aussi je veux partir Oh les bâtards Oh ils ont tout verrouillé Dans quoi je marche ? Oh dans un monsieur Ils ont tout verrouillé, non Monsieur Grant Ou mademoiselle Grant Excusez-moi Vous pourriez recevoir des demandes d'informations D'une certaine mademoiselle Lisa Park Ah, c'est ma soeur ou femme ou cousine ou fille, je sais pas, bref De Lydville, co Dans les prochaines semaines A propos de la démission et de l'hospitalisation de son mari Bon ben voilà, on a répondu à la question Wayland Park Si cela se produit, je vous saurais gré de me les transmettre Monsieur Park, ancien poste contractuel 8208 A démissionné à cause d'une maladie mentale non diagnostiquée précédemment J'ai personnellement rendu visite à mademoiselle Park A madame Park du coup Excusez-moi Et à ses fils pour leur annoncer la nouvelle Avec bien entendu cette lueur d'espoir Que le traitement gracieusement offert par Murkoff psychiatrique représente Représente la famille Représente... ça représente quoi ? Attends, elle se termine comme ça la phrase, juste représente Murkoff précisée, juste représente Bon bref, ok Et madame Park a prononcé des paroles bien peu charitables Sur Murkoff Corporation et sur moi-même Je lui ai assuré qu'avec sa procuration Elle pouvait essayer de s'opposer au diagnostic des médecins Sur la maladie de son mari Cependant, si on découvrait qu'il a démissionné sous de faux prétextes Son assurance serait annulée Et la famille se retrouverait criblée de dette De soins de santé Je pense qu'elle l'a compris Mais si elle persistait dans ses intentions de nuire Ou si elle essayait de m'approcher Veuillez me le faire savoir C'est une affaire dont je veux me charger personnellement Bien à vous, Jérémy Blair Et ben mon petit Jérémy Je crois qu'on va avoir une discussion Bien que... bien que... Ouais Excusez-moi, je marchais encore dans un monsieur Ok Et bien les amis On va se laisser là pour ce premier épisode de... Outlast Whistleblower Bordel, ça commence bien tout ça Wouh, ça commence bien Écoutez les amis, j'espère que vous êtes heureux Tout comme moi de retrouver Outlast J'espère que vous avez également apprécié cette vidéo Je vous dis salut à tous, très bonne continuation On se retrouve très prochainement pour la suite Ciao ciao Ciao